Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'occuper encore une fois de vos ongles. On va voir quels sont les meilleurs limes à utiliser. Donc il existe plein de limes différentes. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des différentes limes mais je vais également vous expliquer comment limer très très facilement et de manière très professionnelle vos ongles pour éviter qu'ils cassent. Donc si ça vous intéresse, regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi un petit like si vous aimez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Donc après celle-ci. Voilà différents types de limes que vous pourriez être amené à utiliser pour limer vos ongles. Alors il en existe bien d'autres. Il existe également la lime en métal, la lime en verre et bien sûr d'autres types de limes. On va commencer par la plus fine, la plus abrasive que vous connaissez en général. Le plus puisque c'est le type de limes qu'on retrouve beaucoup dans les grandes surfaces, dans les supermarchés. Donc c'est une lime à grains relativement fins, environ 240. Par contre la lime est vraiment très très fine. Elle est en bois visiblement et donc elle est quand même pas très très solide. On ne va pas se le cacher, ce n'est pas une lime qui va vous durer 15 ans à moins que vous en preniez grand soin. Donc cette lime peut bien sûr être utilisée pour limer vos ongles mais ce n'est pas la lime idéale. Ensuite il y a un autre type de lime. Donc on va vraiment procéder par étapes. Cette lime-là a un grain un peu plus épais. Donc si celle-là c'était du 240 à peu près, celle-là ça va être du 180. Cette lime-là elle est déjà beaucoup plus épaisse, beaucoup plus rigide. Donc en fait elle est beaucoup plus agréable à travailler. C'est une lime déjà qui va être professionnelle. Mais bien sûr vous pouvez l'utiliser pour vos ongles naturels également. C'est une lime qui est vraiment parfaite en fait si on veut faire des petits détails au niveau du limage, au niveau du gel, toutes ces choses-là c'est vraiment pas mal. Le troisième type de lime, ça va être une lime à grains très épais. Je vais essayer de faire un zoom sur le grain, c'est pas évident. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, les grains sont vraiment très très épais, très gros. C'est une lime 80-80, c'est-à-dire 80 d'un côté et 80 de l'autre. Cette lime-là n'est pas du tout adaptée au fait de limer vos ongles naturels. Elle va être très très bien par contre pour limer très rapidement le gel que vous avez sur les ongles. Comme vous pouvez le voir, elle est encore plus épaisse que les deux autres. Voilà. Et donc là vous avez vraiment les trois types de limes que vous pourriez utiliser. Donc celle-là bien sûr, je vous la déconseille, elle est à grains trop épais. Elle pourrait abîmer vos ongles et fragiliser. Celle-là peut être utilisée si vous avez des ongles assez épais. Si vous avez des ongles très fins, vous pouvez utiliser également celle-là. Donc je vous conseille vraiment ces deux-là, en sachant que celle-là est moins professionnelle que celle-là. Alors moi j'ai quand même une petite préférence pour celle-ci, donc à grains 180. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-là pour vous montrer comment limer votre ongle. Alors là, j'ai bien sûr retiré tout le vernis semi-permanent que j'avais sur mes ongles. Donc en peel-off, si vous ne connaissez pas la technique, il s'agit des vernis Freedom. En fait, il s'applique comme un vernis, sèche en 30 secondes à 1 minute sous les leds et se retire en peel-off. C'est-à-dire simplement vous le prenez et vous le soulevez quand vous avez envie de changer. Donc il n'y a plus de dissolvant, il n'y a plus d'acétone, des choses comme ça. On utilise uniquement l'eau chaude pour ramollir. Si vous souhaitez le ramollir, il peut également s'enlever simplement en peel-off de cette manière. Donc pour limer vos ongles naturels, déjà la lime doit toujours être bien sûr propre, désinfectée. Donc pour ça, si vous travaillez que sur vous-même, ce ne sera pas un problème. Mais voilà, c'est quand même, il faut faire attention si vous travaillez sur cliente. Donc sur vous-même, ce qu'on va faire, tout dépend de la forme des ongles que vous voulez avoir. Ce qu'on va faire déjà, c'est toujours limer dans un seul sens. On ne fait pas d'aller-retour, tout simplement parce que sinon on va soulever les petites cellules de kératine. Et donc du coup, on va fragiliser les ongles. Donc on tire toujours d'un côté jusqu'à l'autre. Et on va appuyer plus ou moins fort sur la lime, suivant si on veut aller vite ou si on veut faire des petits détails. Ensuite, souvent, votre ongle va pousser ce qu'on appelle en patte de canard. Donc c'est-à-dire que ça va s'élargir sur les côtés naturellement. Parce que votre ongle va être plus resserré à ce niveau-là que sur l'avant. Donc simplement, on peut venir relimer ce qu'on appelle les parallèles. Donc on va venir tirer pour bien relimer l'extérieur. Alors attention de ne pas creuser à ce niveau-là. Il ne faut jamais limer au niveau du côté, c'est-à-dire au niveau de la plaque ou l'ongle. Et donc on appelle ça le lime de l'ombre. Je ne voulais pas vous donner des termes trop techniques dans cette vidéo. Mais voilà, retenez bien que sur la partie rosée, on ne lime pas sur le côté. Sinon on va fragiliser les ongles. Et toujours dans un sens. Quand vous voulez faire un joli arrondi, on va partir d'un côté et on va venir tirer. Et là, de ce côté-là, ça va être plus compliqué. Donc je vous conseille vraiment de faire d'abord un côté. Et une fois que ce côté-là vous plaît, on va faire l'autre côté. Voilà, de cette manière-là. N'oubliez pas, pas d'aller-retour. Et si vous faites des allers-retours, finissez toujours quelques coups en faisant des allers dans le même sens. Et voilà. J'espère vraiment que cette vidéo est explicative, très rapide. Alors je n'avais pas forcément besoin de me raccourcir les ongles. Je vais peut-être quand même vous montrer un petit peu. Voilà. N'oubliez pas toujours d'aller dans le même sens. Et ça permettra vraiment de durcir vos ongles à terme. Alors pas forcément à la première fois. Mais là vous pouvez voir que mes ongles sont vraiment très 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 durs. Ils sont vraiment inflexibles. Vraiment parce que je respecte ce l'image. Et aussi parce qu'avec ces produits-là, bien sûr, les ongles ne s'abîment plus. Donc c'est vraiment top. Et puis ça les renforce bien. Là, comme vous pouvez le voir, il y a déjà quelques jours que je l'ai fait. La pose est encore nickel. Et vraiment, elle est très 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 fine. Donc voilà. Si vous aimez la finesse, si vous voulez le faire vous-même, chez vous, c'est vraiment les produits idéals. En plus de ça, ils sont véganes, hypoallergéniques, sans acides, non testés sur les animaux. Voilà. Il y a plein plein d'autres qualités. En plus, on participe à la reforestation. Donc dès que vous achetez les produits Freedom, en fait, vous participez vous aussi au bien-être de la planète. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très très vite dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada